Mon porte-rouille, il ne ressemble à rien du tout. On est face à des photographies. Oui. Et c'est assez troublant d'ailleurs, parce qu'en s'approchant, on imagine le pixel, et alors c'est de la peinture. Oui, c'est de la peinture, et après, c'est vrai que j'aime bien cette idée qu'il y ait un aller-retour, qu'il y ait un doute au départ, qu'on ait besoin de s'approcher, de se retrouver vraiment le nez contre la toile pour se rendre compte que finalement, on est sur un autre médium, puis de nouveau, faire ce pas en arrière, et comme si c'était un piège dans lequel on était invité à rentrer, et qui était un petit peu déstabilisant finalement. Oui, alors on va un peu essayer de... Donc ici, on est... C'est la sieste ? C'est l'heure de la sieste ? Oui, on pourrait dire ça, que c'est quelque chose comme 16 heures sous un soleil du sud. Et puis l'idée, en fait... J'ai travaillé plusieurs fois comme ça sur des jeunes filles à Languie, où on ne sait pas trop finalement si on est sur de la sieste, ou si c'est un moment introspectif, ou un moment où on se raconte des histoires, un moment où on s'ouvre sur un autre monde en fait, quelque chose qui se laisse observer, parce que là, on est dans quelque chose d'assez délicat finalement, où elle ne nous regarde pas, elle ne nous tient pas à distance, elle nous laisse pénétrer dans son univers à elle. Onirique. Onirique, oui, quelque chose de nirique. Et donc, tout se passe dans la tête. Oui. Et alors, quels sont vos fantasmes, par exemple ? Justement, c'est intéressant de vous parler de fantasmes, parce qu'il y a à la fois quelque chose qui se veut être comme une mise à distance, c'est là où je parlais de piège, il y a quelque chose qui est chatoyant, qui donne envie de se rapprocher, et puis en même temps, quelque chose de froid, qui nous tient à distance, peut-être dans une forme de respect, ou un endroit où on n'a pas le droit de rentrer, ou de partager le fantasme qui se donne à voir. Donc, c'est peut-être dans ces allers-retours qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Alors, pourquoi avoir choisi la peinture ? Parce que vous auriez très bien pu vous habituer au niveau de l'appareil photo, qui va beaucoup plus vite, qui permet une plus grande variété de choix. Et pourquoi la peinture ? Qu'est-ce qu'il y a en plus avec la peinture ? Justement, vous parliez d'aller plus vite. Peut-être aller plus vite, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, déjà, vraiment. Ce qui m'intéresse, d'abord, peut-être égoïstement, c'est le moment passé avec la toile. Donc, c'est ce moment où, finalement, on va pouvoir allonger l'instant, comme si on était à la fois dans le passé et dans le présent, et dans le futur, dans un seul moment. Comme si on essayait de garder, de conserver le moment passé et de l'étirer le plus longtemps dans le présent et dans le futur. Et c'est aussi, pour moi, un moment où je m'approprie les images, où je les transforme, où j'essaie d'insinuer des nouvelles choses, de biaiser un petit peu le regard, d'opérer des petits glissements, de rendre les chairs peut-être un peu plus sensuelles, et d'amener un onirisme, en fait, vraiment autre chose et qui appartient plus à la peinture, à l'image faite, fabriquée par la main, plutôt qu'à un instant volé, ou seulement pris et en dehors de tout le reste. Oui, donc sortir du cadre, entrer dans ce temps particulier, dans un temps qui s'étire, c'est la peinture qui peut le permettre. Pour moi, dans mon travail d'atelier, la peinture le permet. On a vraiment un rapport qui est différent à la photo, où on va être seulement sur un instantané, puis peut-être un travail d'ordinateur, etc. D'accord. Mais ce qui dit, je passe par un travail de photo au départ. Souvent, je fais plusieurs prises de photo, où je calcule déjà un petit peu mes lumières, mon cadrage et tout ça. Et c'est seulement avec tous ces documents, où finalement, je perds des choix, je vais emprunter à l'une et à l'autre des choses différentes, et cet ensemble va constituer une nouvelle image. C'est ça. Donc, il y a une grande part d'érotisme. Oui, oui. C'est inéluctable. Là, on voit que c'est toujours des jeunes femmes qui sont dans des attitudes très particulières. Donc, il y a une grande part de... de qui suis-je, finalement ? C'est toute une quête de l'identité. Exactement. C'est ce que j'essaie de comprendre. Exactement. Il y a vraiment toute cette recherche autour de l'identité. Et d'autant plus dans ces dernières toiles où, finalement, le visage est complètement caché, occulté, et où on se demande qu'est-ce qui se passe là. Si on est dans le dernier refuge, on peut se construire une identité, comme si le corps devenait quelque chose de... évidemment, éminemment sensuel, etc. Mais ça, on est OK. Et puis, il appartient finalement à une société où le dernier retranchement, ce pourrait être ce qui se construit, ce qui se trame dans les espaces les plus secrets, qui sont finalement dans sa propre tête. Et donc, du coup, cette quête d'identité, du qui suis-je aujourd'hui dans cette société et qui suis-je par rapport à toutes les choses qui m'ont fabriquée, on retrouve malgré tout des tissus qui vont amener sur des orientations tantôt plus japonisantes, tantôt plus occidentales, et qui construisent des univers aussi et qui dessinent des nouvelles formes, comme si cette tête était dans un devenir qui nous échappait. On ne sait pas trop finalement si on lève ce tissu-là, à quoi on va avoir à faire. Est-ce qu'on va avoir à faire à une jolie femme comme la promesse du corps nous engage ? Ou si finalement, il y a quelque chose de monstrueux qu'on cherche à cacher ? Est-ce que tout ce jeu des apparences entre ce que l'on donne à voir et ce que l'on est vraiment ? Ce sont des moments d'attente ? Ce sont quasiment tout le temps des moments d'attente qui m'intéressent, des devenirs autres, des devenirs de construction. Quels sont les fantasmes qui habitent toutes ces créatures ? J'aimerais... Ça, je pense que je ne pourrais pas vous les dire. Non, je pense que moi-même, je ne connais pas tous mes fantasmes, je ne connais pas tous les fantasmes que je les découvre au fur et à mesure. Souvent, ce sont des fantasmes qui finalement m'apparaissent à l'issue du travail d'atelier. Et des fois, même, quelques mois après, viennent s'imposer à moi la réalité de ce travail qui a été construit au fil du temps et qui appartient un peu aussi à l'inconscient. Il y a quelque chose qui me séduit au niveau de l'orientalisme. Oui. J'ai l'impression que ce sont des images qui viennent d'ailleurs, qui viennent du passé. Il y a toutes, je pense, aux odalisques, à toutes ces femmes idéalisées par des maîtres. Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai jamais trop essayé d'apporter des éléments qui vont donner une indication de temps dans les peintures. Et c'est peut-être des choses que je commence à faire maintenant. On va retrouver des jeans, une ceinture, des petites indications comme ça de vêtements qui vont situer un peu plus l'espace-temps de la peinture. Mais jusqu'à présent, j'aimais bien, et j'aime encore, que ce soit très discret et que finalement, ce soit quelque chose qui appartienne, qui traverse le temps. un peu, peut-être, une manière de parler de transition d'oralité ou de transition d'imaginaire, de transition de mémoire populaire, de choses comme ça qui pourraient finalement appartir à tous les temps et appartenir à chacun aussi. Cette idée de passation aussi m'intéresse beaucoup, de l'adulte à l'enfant, des états de passage aussi, des devenirs justement de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte. Donc, tous ces moments de construction et tous ces moments de transmission sont importants. Des rituels de passage. Des sortes de rituels de passage, oui, exactement. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada